Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir en détail ce vidéoprojecteur de la marque Sunlight Technologies. C'est le modèle LB9700. Comme vous le voyez, c'est un vidéoprojecteur très compact, qu'on peut embarquer facilement avec soi pour aller voir des amis vite fait ou pour le ranger lorsqu'on n'en a pas besoin. C'est assez pratique, mais aussi parce qu'il est quand même très puissant avec une image projetée à 4500 lumens. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir y brancher différents types de sources d'images. Grâce aux deux connecteurs HDMI sur le côté, on peut y brancher par exemple un ordinateur, une console de jeu, un décodeur télé ou alors aussi un lecteur Blu-ray, un lecteur DVD, enfin voilà tout ce qui va pouvoir se connecter ici en HDMI, c'est possible. Ils sont sympas aussi chez Sunlight Technologies, puisque regardez de l'autre côté, il y a encore un connecteur VGA pour les anciens ordinateurs. Donc ça va être aussi rétrocompatible avec cette technologie. On peut aussi directement lui envoyer des fichiers vidéo, audio ou photo à lire directement, puisqu'il y a un lecteur multimédia intégré, en passant par exemple ici par le connecteur USB. Donc là, on met une clé USB ou un disque dur, donc on va pouvoir lire ces fichiers-là. Ou alors en passant ici par le lecteur de carte micro SD. Voilà, ça c'est faisable aussi. Il y a aussi une entrée ici analogique pour tout ce qui est vidéo, pour les consoles de jeu un petit peu plus anciennes, voilà, via ce connecteur ici, mini jack. Donc voilà, ça c'est la carte de l'identité rapide ici de ce vidéoprojecteur. Bien sûr, je vais vous en parler un peu plus en détail, puis surtout, on va le tester directement sur un mur avec une projection. Et je vous retrouve donc tout de suite pour la suite de la vidéo. Et voilà, on est déjà à côté avec le vidéoprojecteur branché, forcément branché à une prise de secteur électrique. Ça fonctionne avec de l'électricité. Ensuite, pour l'installation, il y a des choses assez standards. Vous allez donc pouvoir poser le vidéoprojecteur ici, sur une petite table, sur une étagère, pour pouvoir projeter l'image au mur. Sur le dessous, vous allez avoir une vis qui va vous permettre de régler la hauteur du vidéoprojecteur. Sur la partie avant ici, vous avez le réglage du trapèze, là vous le voyez à l'image. Forcément, si on est passé au-dessus ou au-dessous de l'écran, ça va jouer sur le trapèze. On va pouvoir le corriger ici. Et un petit peu comme un objectif d'appareil photo, vous avez une autre bague ici qui va vous permettre de régler la mise au point, la netteté ici de l'image. Voilà, on le règle comme ça. Ensuite, vous allez donc pouvoir positionner le vidéoproject dans ce sens. Vous allez pouvoir le mettre sur un... Le projeter par l'arrière, comme ça, d'un écran, c'est faisable aussi. Ou le fixer à l'envers, par exemple, au plafond ou des choses comme ça. Et du coup, on passe ici au niveau du bouton flip. Où est-il ? Sur la télécommande, vous avez la télécommande qui est fournie. Et on peut, comme ça, faire tourner l'image pour retrouver le bon sens de projection. Et le petit truc que j'aime bien ici, sous ce vidéoprojecteur, regardez, on regarde pas en dessous. Vous avez une vis ici, un quart de pouce. Qui est la vis standard de tout ce qui est matériel, photo et vidéo. Et donc, on va pouvoir positionner ce vidéoprojecteur, par exemple, sur un pied d'appareil photo. Des fois, c'est pratique. Tout le monde n'a pas une petite table comme ça chez soi. Un pied d'appareil photo, encore faut-il en avoir un. Mais on va pouvoir le fixer comme ça sur un pied d'appareil photo pour avoir cette zone de projection. Ça fonctionne très, très bien. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne astuce. Ensuite, on allume le vidéoprojecteur avec les boutons. Vous avez vu, les boutons de commande qui sont ici, sur le dessus, qui permettent de piloter comme ça le vidéoprojecteur. Ou sinon, comme je l'ai déjà dit, là, au niveau de la télécommande, vous retrouvez tous les ordres possibles. Et donc, on peut contrôler à distance ici l'appareil. Et ensuite, vous allez avoir cette image qui est là, qui est l'image d'accueil du vidéoprojecteur. Et donc, au niveau de la taille de l'image, la taille de l'image va dépendre de la distance qu'il y a entre votre mur et votre vidéoprojecteur. Quand on est placé à 1 mètre du mur, vous allez avoir une diagonale d'environ 75 cm au niveau de l'image. Et quand vous allez vous éloigner comme ça du mur, jusqu'à 3 mètres par exemple, vous allez avoir une image d'un peu plus de 2,50 m, 254 cm, il me semble, au niveau de la diagonale de l'image. Et voilà, c'est donc bien la distance qui permet d'agrandir et de réduire l'image du vidéoprojecteur. Alors, quand vous l'allumerez la première fois sans y brancher d'appareil dessus, vous arriverez ici sur cette page d'accueil qui permet d'accéder donc au lecteur multimédia de ce vidéoprojecteur. Donc ensuite, on va pouvoir y connecter une clé USB ou un petit disque dur ou en utilisant ici le lecteur de carte micro SD. On va pouvoir mettre des documents, des fichiers, alors que ce soit des photos, des vidéos ou même de l'audio, du son avec les principaux formats que vous connaissez, MP3, JPEG et autres. Donc, on va pouvoir accéder ici, donc au lecteur multimédia. Donc, je vais, pour exemple, pour montrer au niveau de la vidéo, y accéder ici, j'accède au disque C, tout ce qu'il y a ici sur la clé USB. Et là, j'ai des vidéos, donc je vais pouvoir lancer la vidéo. Et la vidéo s'affiche maintenant ici sur le vidéoprojecteur. Alors ça, c'est dans le cas du lecteur multimédia, mais on peut aussi y brancher d'autres appareils, comme par exemple un ordinateur, une console de jeu, un lecteur DVD, Blu-ray ou par exemple un décodeur télé ou des choses comme ça. On va pouvoir le brancher directement ici via le connecteur HDMI et un petit peu comme vous le faites avec un téléviseur, avec la télécommande, ici avec le bouton source. C'est-à-dire que là, on va pouvoir sélectionner les sources. Et là, vous voyez, on accède ici aux différentes sources. Donc, au-dessus, le AV, ça, ça correspond donc à la télé analogique. Ça a disparu, je reviens. Les deux HDMI qui sont disponibles, le VGA ou le lecteur multimédia. Donc là, je me suis branché en HDMI 1. Tac, et voilà. Et je me retrouve donc avec la duplication de mon écran d'ordinateur. Évidemment, tout ce qui se passe maintenant sur mon ordinateur va être projeté ici sur l'écran. Pour l'instant, je vous parle principalement d'images. On est sur un vidéoprojecteur, donc on projette de l'image. Mais on va aussi pouvoir utiliser cet appareil pour avoir du son. C'est vrai que quand on regarde un film, on a envie d'avoir aussi peut-être un peu le son. Donc, on peut équiper éventuellement, si on utilise que pour de la projection, on a peut-être une sono ou des choses comme ça quand on est bien équipé. Mais quand on est en mode nomade, pour vite s'installer quelque part, jouer par exemple à une console de jeu, regarder une vidéo dans un endroit un peu surprenant, eh bien, on va pouvoir bénéficier ici des deux enceintes qui sont intégrées à ce vidéoprojecteur. Donc, c'est deux fois de Watt RMS, ce qui correspond à une puissance de 8 W en crête. Alors, ce n'est pas énorme. Par contre, ça dépanne bien. Si on regarde un film ou si on joue à la console avec quelques copains comme ça autour du vidéoprojecteur, ça fonctionne bien. S'il faut un peu plus de sonorisation, vous allez pouvoir récupérer le son au niveau de la sortie casque pour le brancher, par exemple, sur une sono un petit peu plus puissante. Alors là, au niveau de l'éclairage, au niveau de l'image, ce que vous avez là, c'est le résultat lorsqu'il y a de la lumière. À côté, il y a le studio avec tous les projecteurs et des choses comme ça qui éclairent beaucoup. Ça correspond un petit peu au type de puissance d'éclairage que vous aurez chez vous si vous avez, par exemple, une porte-fenêtre à côté comme ça du mur. Mais évidemment, on va vraiment pouvoir bénéficier des 4500 lumens dès qu'on éteint la lumière. Donc, dès que vous fermez le volet, par exemple, chez vous. Et donc là, on récupère énormément de luminosité ici sur notre projection. Voilà, vous savez quoi ? Je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce vidéoprojecteur de la marque Senlix Technologies, le modèle LB9700. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un petit j'aime, vous savez qu'on adore ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada